Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit en nos cœurs, viens, Esprit de sainteté, purifie nos cœurs pour écouter la parole qui vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous voici en ce lundi 6 novembre. Donner sans attendre un retour. Quelqu'un pourrait poser la question, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment réaliste, surtout dans un monde aujourd'hui où tout se fait par intérêt, où tout se fait en attendant forcément un retour? Est-ce que c'est possible de donner aux gens sans attendre qu'ils nous remercient, qu'ils nous rendent ce que nous leur avons donné? Et voilà le message que Jésus nous donne aujourd'hui. Jésus ne nous invite pas seulement à donner, mais à donner à la manière de Dieu. Dieu qui donne sans attendre forcément notre retour. Jésus nous invite à cultiver la gratuité dans un monde où cette expression est presque totalement vidée de son sens. Où cette expression aujourd'hui signifie exactement le contraire. Dans notre monde aujourd'hui, quand on dit qu'une offre est gratuite, il faut voir derrière qu'est-ce qu'on paye. Quand on dit que quelque chose est gratuit, il faut voir ce qu'on paye en retour. Souvent, les intérêts sont cachés, souvent les intérêts ne sont pas dévoilés. Et ces intérêts souvent sont beaucoup plus grands que ce qu'on offre en disant que c'est gratuit. Nous sommes dans un monde d'intérêts dans lequel ce qui est gratuit ne l'est qu'en apparence. Jésus nous invite aujourd'hui à vivre, nous, chrétiens, cette gratuité. À nous offrir généreusement, à donner de notre temps, de notre énergie, de nos biens matériels, de nos biens spirituels, sans attendre même qu'on nous dise un merci, sans attendre que quand nous sommes dans le besoin, on puisse nous les donner aussi, c'est bien que nous donnons aux autres. Frères et sœurs en Christ, nous sommes donc invités aujourd'hui à ouvrir le cœur pour donner à la façon de Dieu, de façon gratuite. C'est un processus, c'est un cheminement dans lequel nous sommes tous invités à entrer, pour ouvrir davantage le cœur comme Dieu le fait vis-à-vis de nous. Demandons cette grâce d'un cœur gratuit, d'un cœur ouvert, d'un cœur bon et généreux tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada